Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde, grandez notre joie ce midi de vous retrouver pour votre temps de prière et d'intercession, merci de vous connecter, dites nous à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez, voilà c'est votre serviteur le reverend Paul Richard Pandy, je ne suis pas seul, ce midi je suis avec toute l'équipe, vous priez avec vous et pour vous, alors connectez-vous nombreux et dites aux autres de se connecter, merci à tous ceux qui partagent, vous êtes nombreux à partager avec vos amis, vos connaissances, en tout cas je vous encourage, vous qui ne l'avez pas encore fait, faites-le, partagez les liens, dites aux autres de prier avec l'homme des dieux, c'est midi, gloire au Seigneur, c'est un midi spécial, c'est un midi où nous voulons puriser le mauvais sort qui dérange nos vies, qui dérange nos familles au nom de Jésus Christ dans l'arête. Que Dieu bénisse nos frères et soeurs de l'Europe, vous êtes nombreux à vous connecter, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse, de la Grande-Bretagne, de Luxembourg, partout en Europe, que Dieu vous bénisse en nom de Jésus. Bon midi à vous tous ceux qui êtes connectés à partir des Caraïbes et des Antilles, c'est le matin, c'est vrai, que Dieu vous bénisse en nom de Jésus, c'est de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane française, pourquoi pas chez le Haïti. Que Dieu vous bénisse, vous tous ceux de l'Amérique latine, Brésil, Argentine, Mexique, Cuba, soyez richement bénis en nom de Jésus. Bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir du Canada et des États-Unis, que Dieu vous bénisse en nom de Jésus. Bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir du continent africain. L'Afrique, mon continent. Mes frères et soeurs africains, je vous aime. De tout mon cœur, soyez bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui se connectent à partir du Sénégal. Salam alékoa vous, mes frères et soeurs du Sénégal. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous de la Côte d'Ivoire, de Togo, de Bénin, de Burkina Faso, de Mali, de Tchad, de Guinée, partout dans l'ouest de l'Afrique. Soyez richement bénis en nom de Jésus. Soyez bénis vous tous qui êtes connectés ce midi à partir du centre de l'Afrique. Je vois ceux de Cameroun, du Gabon, de la RDC mon pays, de la République du Congo, des Zambies, du Rwanda, du Burundi, de Kenya, de l'Afrique du Sud, du Maroc, du Madagascar, île Maurice, partout dans les continents africains. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. C'est ça. Il est midi, nous voulons monter dans la prière. Prenez l'attitude de la prière. Prenez un moment. Je sais qu'il y en a qui sont au bureau. Soyez concentrés. C'est le temps de la prière. Voilà, on va remettre les pensées entre les mains de Dieu. Voilà, on va bénir le Seigneur, le maître du temps et des circonstances. Pour cette circonstance qui nous accorde de nous approcher de son trône. La Bible dit, approchez-vous donc du trône, des grâces, afin d'obtenir miséricorde et être secourus dans tous vos besoins. Donc, prenez avec moi la parole du Dieu. Hébreu 4, le verset 16. Ceux qui sont en direct, aidez-moi à écrire. Hébreu chapitre 4, le verset 16. Gloire au Seigneur, je vois beaucoup de cœur. Que Dieu vous bénisse en nom de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà, nous voulons nous approcher avec assurance. Peuple des dieux, levons nos deux mains avec assurance et commençons à bénir le Seigneur. Commençons à bénir ce Dieu. Commençons à l'élever. Commençons à les glorifier. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est Alpha, il est Omega. Tu es Alpha, tu es Omega. C'est le Votre Nom, le Roi des Rois. C'est le Votre Nom, le Dieu des Grâces, le Dieu des Miséricordes. C'est le Votre Nom, Papa. C'est le Votre Nom, toi, qui n'est changé jamais. C'est le Votre Nom, toi, le Véritable Dieu. Alpha, Omega, c'est toi. C'est le Votre Nom, le Prince de Paix. C'est le Votre Nom, la Vente de Caché. C'est le Votre Nom, le Votre Nom. C'est le Votre Nom, Alpha, Omega. C'est le Votre Nom, celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Le Roi des Rois, le Prince de Paix, la Vente de Caché. Notre Appui, notre Paix, notre Justice, notre Réconfort. Sois bénis les Rois des Rois. Sois bénis les Tout-Puissants. Sois bénis Alpha, Omega. Sois bénis, toi qui es Dieu. Toi qui es incombrable. Toi qui es Tout-Puissant. Toi qui paix tout. Rien ne s'oppose. L'Apourno, le Dieu qui nous soutient. Le Dieu qui nous bénit. Le Dieu qui nous sécurise. Le Dieu qui nous accorde et la guérison. Le Dieu qui nous élève. L'Apourno, Alpha, Omega. L'Apourno, le Tout-Puissant. L'Apourno, le véritable Dieu. L'Apourno, notre appui. notre paix, notre justice, notre réconfort. Tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs. Voir à ton nom, mon rédempteur, mon libérateur, voir à ton nom, il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y a pas de rocher comme toi, il n'y a pas de sauveur comme toi. A toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Dieu, c'est Christ. Bien-aimés, nous voulons monter devant le trône des grâces pour obtenir miséricorde. Ce midi, personne ne dira qu'il est saint, qu'il n'a pas besoin de la miséricorde de Dieu. Nous allons nous similier pour nous répentir devant Dieu. Nous allons demander à Dieu de pardonner notre orgueil, de pardonner notre manque de vie de prière, de pardonner notre désobéissance à sa parole. Nous allons demander à Dieu d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié de nos familles. Ce midi, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Que Dieu puisse avoir pitié de nous, au nom de Jésus-Christ. Faites plaisir, fléchissons les genoux et demandons la miséricorde de Dieu. Commençons à nous répentir devant le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. J'ai fléchis les genoux pour reconnaître que je ne suis pas dit, pour reconnaître mon état. Seigneur, être pritieux de moi, être pritieux de ma famille. Je reconnais mes iniquités, je reconnais mes marquements ce midi. Je reconnais mes erreurs devant toi. Je reconnais mes erreurs devant toi. Elle est pritieux de moi, elle est pritieux de ma famille. Je n'ai pas de mes propos, je n'ai pas de mes sentiments. Dieu de Miséricorde, Dieu de Grâce, c'est toi, le tuer trois fois ça, pardonne nos égarements, pardonne nos fautes, pardonne-nous pour notre orgueil, pardonne-nous pour notre désobéissance à ta parole, pardonne-nous notre Dieu, pour toute forme de négligence dans ton œuvre. Oui, à ce moment, pardonne-nous l'émondoire, pardonne-nous l'émondition, pardonne-nous l'étérarte, pardonne-nous l'émondition de ton Soie. Pas justement deоль d'immStop, pardonne-nous l'émondition dans une situation à égare, pardonne-nous l'égare, pardonne-nous l'émondition du roi. Parlez-nous de ta semaine en prenant Dieugeau hein. C'est tout le monde. C'est tout le monde puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de tous péchés. Nous allons invoquer le sang de Jésus pour nous laver, pour nous purifier, pour nous justifier. Devant Dieu, c'est-à-dire qu'on nous dit au nom de Jésus. Prions. Que le sang de Seigneur Jésus, le sang de la mort, 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 le sang de la mort. Lave-moi partout, le sang. Lave-moi partout, le sang Seigneur. Le sang qui te donne la vie. Lave-moi partout, le sang. Le sang de Jésus. Le sang de la mort. Prions les filles-moi partout, le sang. Lave-moi partout, le sang. Le sang de Jésus. Le sang lui parlant de péché. Lave-moi partout, le sang. 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 le sang, le sang va voir, le sang qui m'a rejeté par des la même manières, il ne m'a pas là, oui il ne m'a pas là, mais le sang m'a donné la vie, le sang va juste du Dieu, le sang de Jésus, le sang peut-être que je suis, le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est le sang qui fait le mort, il nous valait la vie, le sang est l'honneur, le sang est l'honneur, le sang, le sang, le sang qui m'a rejeté par des la même manières, le sang qui m'a rejeté par des paix, Le sang de Jésus, le sang lui pardonne le péché, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour le pardon de nos péchés. Il pardonne, il oublie, il nous justifie que son nom soit glorifié. Amen. Nous allons maintenant demander la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, peuple de Dieu, sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Tu vas demander de te remplir du Saint-Esprit et de puissance au nom de Jésus-Christ. Commençons à prier, commençons à prier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Désire la plénitude de Saint-Esprit. Désire son ancien, désire sa puissance. Viens inonder mon cœur, viens inonder ma vie, viens inonder tout à moi. Est-ce qu'il est Dieu ? Est-ce qu'il est puissance ? est-ce qu'il est pende-côte ? Viens maintenant ! Ben, il y a une bonne carrière, il y a une bonne vie. Enquil-moi les deux nonctions ! Enquil-moi les gens-puissants ! Il y a une bonne mort ! Il y a une bonne mort ! Il y a une bonne mort ! S'aides-Christ le Dieu ! En face de la lumière ! S'en face de la lumière ! Viens au Seigneur ! Je ne résiste pas ce que vous dites ! Ça me résiste les dieux ! Quelle ! Quelle-même se touche de la même ! Viens au Seigneur ! Viens au Seigneur ! Viens au Seigneur ! Je veux même que ce soit le recours. c'est toi notre soutien! il m'a le tout maintenant. et à 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 Fais ton âge, en moi et par moi, est-ce qu'il est Dieu, remplis-moi de toi, remplis-moi de ta poussante, remplis-moi de ta action. remplis-moi de ta poussante, remplis-moi de ta poussante. Tu es offert ta justice et la vie. Laisse-moi de Dieu, laisse-moi de Dieu. J'ai un geste, ta présence, tu es au mal. Ta présence, tu es au mal. J'ai un geste, tu es au mal. Réflue-moi de toi, réflue-moi de ta présence. Tu es au mal, tu es au mal. La révélation suffit. La révélation suffit. Réflue-le-sous-le-dieu. Nom de Jésus-Christ. Merci, chère Saint-Esprit de Dieu. Merci, chère Saint-Esprit de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes maintenant remplis de la poussant du Saint-Esprit. Avant de monter dans l'intercession et le combat spirituel, nous allons prendre la parole du Dieu. Prenez avec moi la parole du Dieu. Et Luc 13, le verset 16. Nous sommes en train de prier contre le mauvais sort. Comment opère le mauvais sort dans nos vies et dans nos familles? Bien-aimés, beaucoup de gens sont en train de souffrir de mauvais sort. Beaucoup de gens sont victimes des envoûtements provenant de mauvais sort. À part les cadeaux empoisonnés, le mauvais sort opère aussi par les chaînes sataniques. Quand on jette sur quelqu'un, on va placer sur la personne les chaînes invisibles, les chaînes sataniques. La Bible dit, mon peuple est détruit, faute des connaissances. Luc, chapitre 13, le verset 16. Ceux qui sont là, aidez-moi à écrire. Voilà, voilà, que Dieu soit loué. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus parle du problème de cette femme comme étant une chaîne. Cette femme était en train de souffrir. Jésus dit, non, 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 elle ne souffre pas. On l'a enchaînée dans le monde de la sorcellerie. On a jeté sur elle un mauvais sort. Beaucoup de gens aujourd'hui, rien ne marche dans leur vie. Parce que dans le monde spirituel, on les a enchaînés. On les a achetés un mauvais sort. Mon peuple est détruit, faute des connaissances. Dis-le-mais, quand dans le monde spirituel, on t'achète un mauvais sort, ça peut opérer sous forme d'une chaîne démoniaque. J'ai reçu le cas d'une femme qui était venue lors de la prière. Dieu a ouvert les yeux. Jésus s'est mis attaché avec les chaînes. Et après, je lui ai donné la révélation. Il m'a dit, pasteur, c'est ce que j'ai vu. Rien ne marche dans ma vie. Je suis endetté. Et je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai pris ce midi toute chaîne de mauvais sort qu'on a placé sur toi. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amèneur. Amen. Il y a cinq choses quand quelqu'un est sous un mauvais sort des chaînes infusibles ou de la sorcellerie. Premièrement, faire souffrir la victime. Les chaînes sataniques sont des instruments d'oppression ont été fait souffrir. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. À cause des chaînes de la sorcellerie. Vous souffrez dans votre corps. Vous souffrez pour nouer le début du mois. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas normal. Il y a une chaîne quelque part qui doit être brisée. Les chaînes de mauvais sort sont des instruments d'oppression pour faire souffrir les gens. Cette femme souffre dans sa santé. Très en durant. Dix-huit ans, pardon. On dit, cette femme que Satan était liée depuis dix-huit ans. dix-huit ans de calvaires, dix-huit ans de souffrances. Il y en a, vous avez voyagé pour fouiller la souffrance de votre pays d'origine. Mais là où vous êtes arrivé, vous continuez encore à souffrir. Il y a une chaîne quelque part qui doit être brisée. Dis après moi, au nom de Jésus, toute chaîne que l'ennemi utilise pour oppresser ma vie, soit brisée, soit brisée par le feu, soit brisée par le feu, au nom de Jésus-Christ, chaîne d'oppression, soyez brisée par le feu, soyez brisée par le feu, au nom de Jésus-Christ. Cette femme souffre dans son corps. Il y en a qui souffrent dans leur corps à cause de l'action de mauvais sang. La Bible dit, parmi mon peuple, il y a de méchants, il y a des gens qui se plaisent, qui prennent plaisir à la souffrance des autres. cette femme qui est une fille d'Abraham que Satan te dit depuis 18 ans. Pas depuis une année, pas depuis deux ans, mais depuis 18 ans. Tout ce tour, c'est midi, Dieu veut mettre fin à ta souffrance. Je dis que Dieu veut mettre fin à ta souffrance. Donne-moi un bon Amen. La main de quelqu'un qui a la foi. Donnez-moi beaucoup de cœur, donnez-moi beaucoup de cœur. Alléluia. Cette femme souffrait depuis 18 ans. Les chaînes sont des instruments d'oppression. Il y en a qui souffrent dans leur santé. Vous allez vous faire examiner, on ne trouve pas la maladie. d'autres sentent des choses monter, bouger dans leur corps. D'autres c'est au niveau des dos. D'autres c'est au niveau des parties intimes. D'autres c'est au niveau de la tête. D'autres sont toutes les nuits frappées. Dieu après moi, jouges d'oppression sur moi. Sois brisé par le feu. Sois brisé par le feu. se brisé par le feu. Oh non ! Deuxième chose, les chaînes infusibles de la sorcellerie quand on utilise ça sous forme de mauvais sort. c'est pour introduire la stagnation. Pas de progrès, de surplace pendant des années. je parle à toi ma soeur, n'est-ce pas ton cas ? Ça fait dix ans que tu tournes en rond. Quelque chose quelque part ne va pas. Je parle à toi mon frère, ça fait cinq ans, dix ans que tu fais ce travail-là. Mais tout le temps tu n'as rien à montrer. C'est pas normal. Il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais dans le monde physique, quand on met quelqu'un les menottes, c'est pour immobiliser la personne. Et c'est cela qui se passe dans le monde spirituel. On immobilise les gens au travers les chaînes de mauvais sort. Vous voyez les gens faire des efforts, des efforts, mais c'est du surplace. Ils sont en train de tourner en haut. Je parle à toi ma soeur, n'est-ce pas qu'il y a une chaîne qu'on a utilisée contre toi ? Ça fait dix ans que tu as voyagé. Regarde ta vie, pas de documents, pas de titre de séjour. Toute tentative d'avoir un titre de séjour pour te stabiliser, ça se saute toujours par un échec. Regarde à toi mon frère, ça fait dix ans que tu cherches un travail et tu n'en trouves toujours pas. Il y a une chaîne qu'on a utilisée pour introduire la stagnation. Au nom de Jésus, chaîne de ténèbres pour introduire la stagnation dans ma vie. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés au nom de Jésus. 18 ans ! Elle faisait du surplace pendant 18 ans parce qu'on l'avait enchaîné, parce qu'on l'avait lié. pas de mouvement, pas de progrès, pas d'enforcement. Je parle à toi, homme des dieux, tu as commencé le ministère, ça fait dix ans, tu tournes en rond, ça fait cinq ans, tu tournes en rond, il y a une chaîne qu'on a utilisée pour t'immobiliser, pour empêcher la percée. Ce midi, cette chaîne va être brisée au nom de Jésus. Dieu prie moi toute chaîne que l'ennemi a utilisée pour introduire la stagnation dans ma carrière, dans mes affaires. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés au nom puissant de Jésus. 18 ans, toujours au même endroit. 18 ans, toujours lié. Gloire au Seigneur. Il est pour nous le Dieu de délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. En un jour, Jésus a mis fin à 18 ans de souffrance. Oh, que ce midi soit ton jour au nom de Jésus. Amen. Je dis que ce midi puisse être ton jour au nom de Jésus. Amen. Que ce midi puisse être ton jour au nom de Jésus. Amen. En ce midi, que Dieu mette fin à ta souffrance au nom de Jésus. Amen. 20 ans de souffrance peut prendre fin en une journée. Il a suffi de quelques heures pour que 18 ans de souffrance puissent prendre fin. Je parle à quelqu'un qui souffre, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Jésus, ton cas ne prendra que quelques minutes. Jésus est capable de mettre fin à ta souffrance. Jésus est capable de briser tes chaînes. Et suite, l'homme et ce midi, dans le combat, on ne plaire pas. Plairer, c'est signe de défaite. Plairer, veut dire que tu acceptes que ta situation ne va pas changer. pendant 18 ans, cette femme était tenace. Pendant 18 ans, elle ne l'a pas abandonné parce qu'elle savait qu'il y a un jour, il y a un jour, cette souffrance va prendre fin. Oh, je prophétise pour quelqu'un, ce midi, c'est ton jour. Ce midi, c'est ton jour. C'est ton jour de libération. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de guérison. C'est ton jour de miracle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, les chaînes invisibles amènent la pauvreté dans la vie des victimes parce que ces chaînes les poussent à investir dans les domaines où l'échec et la faillite sont assurés. j'ai reçu le cas d'une femme qui partage avec moi. Il y a quelqu'un, elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit « Ah, tu as des tels marchandises ? » C'était des sacs et des objets de femmes. Il dit « Oui, oui, oui. » Il dit « Ah, c'est vraiment bien. Moi, j'ai fait le business. J'aimerais que tu puisses acheter même pour 5000 euros. Et comme ça, moi, je vais racheter cela. Notre soeur a investi 5000, plus de 5000 euros dans les marchandises. Et le monsieur a promis d'appeler. Aujourd'hui, ce n'est plus les deux ans. Les marchandises sont là en train de chômier. De l'argent immobilisé dans des sacs, dans des choses pour les femmes. Mais la personne qui a dit qu'il va acheter de la marchandise ne fait pas signe des vies. Investir à perte, c'est l'échelle. Et souvent, c'est quand on attache les mains. Il y a des gens où on a mis un mauvais seau dans tes mains. On a attaché les mains. On a dit que tout ce que tu feras avec tes mains, ça ne va pas réussir. Je parle à toi, mon frère. Je parle à toi, ma soeur. Les petits commerces, qui réussissent aux autres, mais chez toi, c'est toujours un problème. Quand tu donnes crédit de marchandise aux gens, ils refusent de payer. Trouves-tu que c'est normal ? Toi, tu condamnes les gens alors que c'est un problème spirituel. On a attaché tes mains. Dieu a pris moi, trop c'est trop toute chaîne que les sorciers ont utilisée pour attacher mes mains. Que cette chaîne soit brisée, soit brisée par le feu, 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 soit brisée par le feu. Je dis que cette chaîne va être brisée par le feu, au nom de Jésus. Cette chaîne va être brisée par le feu, au nom de Jésus. Donc on peut utiliser la chaîne pour attacher quelqu'un à la pauvreté. Et vous verrez tout ce que la personne fait, c'est échec, c'est faillite. J'ai reçu le cas d'un frère qui m'a dit « Pasteur, quand je me mets à compter le nombre de voitures que j'ai envoyées en Afrique, c'est pas plus de 50. j'ai envoyé des voitures pour les affaires pour qu'on vende ça. Mais je n'ai rien récupéré de tout cet argent-là. Le problème, des fois, nous pensons que le problème c'est l'argent, c'est... Non, le problème c'est la délivrance. Le problème c'est de femmes, c'était la délivrance. on l'avait attaché. Mais quand on t'attache, c'est compliqué. Quand on t'attache, tu peux entreprendre, ce sera toujours échec. Tu vas blâmer les autres, on est allé chercher ta délivrance. Or, ce midi, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Je dis que cette chaîne-là va être brisée au nom de Jésus. Cette chaîne-là qu'on a utilisée pour attacher tes mains, pour attacher tes pieds, je le brise par le feu au nom de Jésus. Je le brise par le feu au nom de Jésus. Je le brise par le feu au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va s'arrêter ici et on continue. Nous voulons monter dans la prière, frères et sœurs. Tu vas prendre la suite de la prière. La Bible dit quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Ce midi, nous allons crier à Dieu. Oh Dieu, lève-toi que mes chaînes puissent être brisées. Oh Dieu, lève-toi, lève-toi, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma famille que ces chaînes qui me retiennent, ces chaînes qui me bloquent puissent être brisées au nom de Jésus. L'Altédéme a dit après-moi, Oh Dieu, lève-toi et brise mes chaînes. Oh Dieu, lève-toi et brise mes chaînes qui retiennent ma famille au nom de Jésus. Commençons à prier, et commence à prier, tape les mains. Dis à Dieu de se lever. Sous-titrage ST' 501 ... 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